Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie, bienvenue sur le Crypto Show. Aujourd'hui c'est un grand jour, c'est Black Friday et vous avez moins 25% sur toutes les crypto-monnaies en ce moment. Alors blague à part, on fait moins 25% sur notre formation, voyez le lien dans la description, il y a un coupon code qui est valable jusqu'à samedi minuit. Donc on passe directement aux 3 news les plus importantes de la semaine. Les news sont positives mais il n'y a rien de vraiment très très intéressant parce que le marché est complètement obnubilé par le crash du marché, le prix du Bitcoin en baisse constante et bien sûr ça a un effet négatif sur toutes les autres cryptos. Les raisons à cela, il y en a un peu, elles sont multiples, on peut en mentionner deux surtout. Donc on a premièrement le Bitcoin Cash, je vous mets une vidéo juste là, que j'ai faite il y a deux jours. Et là c'est l'idée, c'est la guerre de minage, donc c'est les gens qui par égaux, qui veulent supporter Bitcoin Cash, qui décommissionnent leur puissance de minage sur Bitcoin pour les réallouer sur la blockchain Bitcoin Cash et supporter le fork du Bitcoin que eux supportent. Alors bien évidemment ça a un impact sur la difficulté de minage du Bitcoin, qui impacte le prix, qui impacte les autres crypto-monnaies, effet boule de neige, les gens paniquent, sellent, etc. Et c'est la galère dans laquelle on est actuellement. Il y a une autre solution, une autre raison qui pourrait être le report de BACT. Alors bien évidemment, beaucoup de gens parlent de report, mais en fait ce n'est pas du tout un report. Ils projettent d'être prêts pour une autre date, donc il se peut très bien que ce soit encore reporté. Ils parlaient du 12 décembre jusqu'à maintenant et là ils parlent maintenant du 24 janvier. Alors les raisons annoncées, elles sont plutôt positives au final, parce qu'ils disent que le projet apporte tellement de problèmes techniques déjà et il y a tellement d'enthousiasme au niveau de ce projet qu'ils veulent faire les choses bien et être sûr de ne pas se faire attaquer, enfin attaquer dans le sens qu'il y ait trop de gens qui viennent sur le site dès l'ouverture et qu'ils soient complètement down. Donc je pense que c'est un bon point et d'avoir une solution solide dès le départ plutôt qu'un site ou un outil qui crache lamentablement. Donc ça c'est plutôt positif. Maintenant bien évidemment, il y a autre chose qui peut être suspicieux, c'est le fait que le marché a craché et 24 heures après on a eu l'annonce du report de BACT. Donc là on pourrait se dire qu'il y a des gens qui savaient avant pour cette annonce, ça on ne le saura jamais, mais bon c'est bien le problème d'un marché non régulé. De toute façon même dans les marchés régulés ça a toujours existé. Donc ça c'était pour les raisons du crash. Donc ça c'était la première news qu'on pouvait annoncer. Maintenant je voudrais annoncer deux choses. La première c'est un cocorico, c'est de la part de iExec qui a fait un partenariat avec IBM. Donc c'est une entreprise française qui se veut de sécuriser le cloud en proposant des solutions cloud décentralisées. Si vous ne savez pas ce que c'est que le cloud, en gros vous mettez vos données dans un serveur distant, mais ce n'est pas vous, ça reste un système centralisé parce que vous mettez vos données chez quelqu'un. Le plus gros provider actuellement c'est Amazon, mais ça veut dire que ça pose plusieurs problèmes. Ça veut dire que le jour où vos données sont chez Amazon et qu'ils décident par exemple de dire vous pouvez récupérer vos données contre tel prix par exemple, vous êtes obligé de faire avec. Donc ça c'est un système centralisé. Maintenant, un système décentralisé ne pourrait éviter ce genre de choses et améliorer la sécurité. Donc ça c'était pour le petit cocorico IBM iExec. Et on va finir avec une news qui concerne les buralistes français. Alors il y a eu une news apparemment qui a été donnée par Europe 1 qui disait que les buralistes français pourraient à compter du 1er janvier 2019 faire payer et permettre d'acheter des bitcoins. Alors c'est faux apparemment. Ou en tout cas à prendre avec beaucoup de pincettes parce que ça a été démenti par la fédération des buralistes. Donc je pense vraiment que c'est faux et que c'est un poisson d'avril qui n'est pas tombé le 1er avril. Voilà. Ça c'était pour l'aspect des buralistes. Donc faites attention à ce que vous lisez. Remettez toujours en cause ce que vous lisez. Regardez s'il n'y a pas une autre source qui confirme ou infirme la news que vous lisez. A la prochaine vidéo. Pensez à liker, à commenter. Viendrez ce que vous en pensez. Et à la fin. Sous-titrage ST' 501